Alors aujourd'hui on s'en vient rouler un petit centre dans la ville de Saint-Basile. C'est un petit centre qui a un petit réseau de quelques pistes avec des petites pistes de jump line là-bas qui sont quand même super le fun. C'est un réseau qui n'est pas cher à accéder, ça coûte seulement 5 $. Je demande juste un petit don personnel pour pouvoir accéder au sentier. Donc aujourd'hui je vais vous amener voir les pistes intermédiaires. Il y en a une qui est intermédiaire, une qui est avancée. C'est un des pistes qui se font quand même très bien. Alors on va aller voir les Nookshok, mais juste avant la Nunavut. Alors on va y aller avec notre première juste ici, la Nunavut qui est une bleue. On commence avec juste un tout petit peu de pédalage ici. On arrive au point le plus élevé de la piste. Sur votre droite ici, il y a peut-être une proline, mais je ne suis pas trop supposé vous la montrer, donc je vais vous laisser embarquer dessus par vous-même. Pour nous autres ici, c'est là qu'on commence. Oh, il y a un petit peu de boîte. J'ai jasé avec mon ami Xavier à l'entrée sur le réseau, tantôt à payer mon entrée. Et il me disait qu'il allait travailler dans les pistes avec d'autres bénévoles. Il peut avoir un petit peu d'eau, un petit peu de boîte. Mais évidemment, avec les passages, ça va se régler. Celui-ci. Ah, il n'est pas si pire. On va passer au côté du refuge. Ici, une super belle petite bleue. Il faut initier les enfants. La copine. La copine. Même moi qui étais assez avancé. J'ai beaucoup de plaisir dans cette piste-là. Est-ce qu'on peut s'amuser à sauter, à triper. Rien de difficile, rien qui surprend. De toute façon, ce n'est pas mal ça, le créneau du centre. Probablement la destination famille dans la région. C'est ici, à notre gauche, notre autre piste qui vient de Merger. avec moi qui sort de la piste. Quelques petits coups de pédale pour terminer. Et voilà. On revient à notre chemin principal. C'était donc la petite Nounavout. Ah, super agréable. 15 euros ne va pas bien, par exemple. La suivante, maintenant. Sur notre droite, avec la noire Linukchuk. Donc, comme c'est un réseau assez facile, que je l'ai considéré comme noire, cet exemple, où on serait au sentier du Boulin, ça serait probablement bleu. Si vous voulez un petit comparatif. On a quand même certains bons obstacles de roche. Ici, ils sont super agréables. Ils ont l'air très petits. Quand on est en 29, j'ai même quand même la copine ici l'an passé. C'est peut-être pas à l'aise. Quand on marche les roches-là, elles sont plus grosses que quand on passe un Mach 3. Donc, la section de roche est finie. On se rache la première fois. Ça peut surprendre un petit peu. Mais maintenant, on est rendu dans la section plus flowée. On va prendre des bédales. ce que vous écoutez présentement, c'est probablement le premier POV de l'année. Je vais vous dire que ces images-là sont filmées avec une GoPro Hero 10. C'est une heure que j'ai commencé à expérimenter avec ce printemps dans les vidéos de sentier avec la 7-port 9. Mais c'est la première fois qu'on la roule en first-person view. Donc, vous devriez avoir une image plus claire et une image plus stable. Mais je vais être bien honnête avec vous autres, c'est à peu près la même caméra que la Hero 9 que j'avais adorée. Il y aura peut-être des vidéos avec un autre type de caméra bientôt. Vous verrez ça quand j'aurai filmé mes tests. Ça fait que c'est ça, c'est la petite Inokshok qui est presque terminée. C'est une piste assez courte mais qui se l'a très, très bien. C'était les deux petites pistes du secteur ici, du secteur du refuge. On va donc retourner à l'entrée. Je ne sais pas, la vidéo va être longue. Comment? Peut-être qu'on va aller faire une petite chasse-galerie. Racheter un petit peu de longueur. Alors, la petite chasse-galerie à notre gauche, juste ici que je vous avais montré il y a deux ans. C'est une super belle piste qui a été faite par Santé-Boréal. Jérôme, c'est bien ça. Juste pour me mêler dans les compagnies de Chill Building. Oui, c'est vrai, Santé-Boréal. Jérôme m'a fait remarquer que ce n'était pas nécessairement une flow trail, cette piste-là. Écoute, c'est lui qui l'a faite. Je pense qu'il a raison. Mais tout ça pour dire que c'est une belle petite piste bleue. Tellement agréable. Super le fun pour faire apprendre les enfants. Elle a un petit peu plus d'exposure que la petite pique-pique-niche. Une petite crête ici sur notre gauche. C'est parce que quand même, il est beau dénivelé. on vient d'avoir une belle petite vitesse. C'est bon petit feeling quand même. On a des petits trucs qui peuvent surprendre un peu. hop, je lance ça ici. Même pour un rider avancé, on peut se faire surprendre comme ça ici avec le quarter pipe. Et on termine juste ici. Et voilà. Super agréable. Alors, ça va être la fin de ce vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit dans le prochain épisode de Foyer Québec. de Foyer Québec.